La parole est à Mme Soahoui pour 4 minutes, qui sera suivie par Mme Lacaze pour 2 minutes 30. Madame la Présidente, M. le Président du Césaire, chers collègues, si notre région peut mettre en avant des données flatteuses illustrant la réussite de sa politique d'innovation, elle doit aussi avoir pleinement conscience que ces résultats sont le fruit de choix politiques et d'actions publiques visant à bâtir et soutenir un écosystème performant. Cette dynamique nécessite d'être constamment évaluée, améliorée, renforcée et renouvelée, car nous sommes dans un système concurrentiel où d'autres nous envient notre leadership scientifique, technologique et industriel. Nous devons encourager la création d'entreprises en général et d'entreprises innovantes à haut contenu technologique, dites DITEC en particulier. C'est l'une des raisons pour lesquelles je souhaiterais insister sur l'une des ambitions de notre politique d'innovation, celle de doubler le nombre de jeunes entreprises innovantes. Les mesures que nous proposons dans le cadre de cette priorité doivent contribuer à la mobilisation de l'ensemble des acteurs régionaux, de la recherche et de l'innovation. Nous avons un défi collectif à relever, doubler en cinq ans le nombre de jeunes entreprises innovantes. L'engagement régional en la matière peut et doit jouer à la fois le rôle de moteur et celui de levier pour que d'autres investissements à leur tour soient acteurs publics ou privés, car nous savons qu'en matière d'innovation, de recherche et de développement, initiatives privées et initiatives publiques se complètent et se renforcent. Pour atteindre nos objectifs et surtout être à la hauteur de la forte dynamique académique existante en Occitanie, il nous faut favoriser la transformation d'une idée innovante en entreprise performante grâce aux incubateurs et au soutien que nous devons leur apporter afin de sécuriser tant la maturation de ces entreprises que leur création et leur accès au marché. Financer le préamorçage et l'amorçage ainsi que les premiers développements de l'innovation grâce à des outils financiers dédiés. Faciliter l'accès des entreprises régionales au financement européen grâce aux structures compétentes en la matière que la région déploie et soutient. Valider les concepts, accéder au marché et transformer l'essai. Cela sera notamment au cœur du dispositif Start-up Industries de Demain que nous proposerons d'adopter lors d'une commission permanente en 2024. Garantir la pérennité des entreprises start-up innovantes sur le territoire occitan en suivant ces entreprises et leurs projets dans le temps, en travaillant à leur accompagnement financier et en s'assurant de la localisation de leurs investissements liés à l'industrialisation en Occitanie. Cette ambition autour de la création et du développement d'entreprises innovantes aux côtés de nos volontés de stimuler, détecter et diffuser l'innovation dans tous les territoires, d'animer cet écosystème et d'évaluer nos politiques publiques. De nos différents schémas économiques, de notre engagement en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche, participera à faire de l'Occitanie une terre fertile pour l'innovation. Cette innovation qui vient participer à relever de nombreux défis qui sont les nôtres, autour par exemple des mobilités, de la santé ou de l'environnement. Cette innovation qui est une promesse d'avenir, celle que notre région continue à jouer les premiers rôles, celle que nous misions sur un développement juste, durable et équitable, celle que nous donnions un temps d'avance à notre territoire pour son avenir et celui de nos concitoyens. Merci beaucoup. Merci.